Sur la partie PIB, comme l'a dit Olivier, ces trois dernières années, c'est 500 milliards de croissance, c'est 3 000 milliards de dettes, donc un rendement, au moins, pas très intéressant. Deuxième axe, assez peu souligné, issu des travaux d'Emmanuel 16, qui regarde d'assez près ce qui se passe sur les inégalités aux États-Unis, qui dit croissance supplémentaire ces dernières années, dit en contrepartie augmentation du pouvoir d'achat, augmentation des salaires, c'est la contrepartie de cette croissance. Il a regardé quelle était la fraction de l'augmentation depuis trois ans, donc tout ce qui a été créé de nouveau, qui a été capté par le 1% le plus riche aux États-Unis. Et il est arrivé à ce chiffre assez amusant de 120%. Autrement dit, le 1% le plus riche a capté toute la richesse qui a été créée, et en plus a continué à piquer sur la richesse et la part de revenu des 99% les plus pauvres. Ce qui veut simplement dire que les États-Unis, c'est que 99% de la population, qui est toujours en récession depuis 2009, et 1%, où ça va beaucoup mieux. Effectivement, quand on fait la moyenne de tout ça, vu de loin, on se dit « oui, ça croit un petit peu ». Mais c'est comme si, en termes d'image, on disait qu'il y avait une croissance fabuleuse à Washington, et que le reste du pays est en récession, et en moyenne, oui, en moyenne, c'est quand même positif, parce que le poids capté par le 1% est phénoménal aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501